Salut, c'est David Comsier. Aujourd'hui, c'est la 15e vidéo de cette série de 30 vidéos. 30 vidéos, 30 jours sur la confiance en soi. Aujourd'hui, on va parler de changement. On va parler de changement en rapport avec la confiance en soi, mais on va parler de changement d'une manière générale. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à changer ? Alors oui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, c'est une chose, on est d'accord. Parce qu'ils sont connectés ici, dans leur mental, au lieu d'être connectés à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'endroit où il y a tout leur potentiel. Donc, comme ils n'ont pas accès à leur potentiel, ils sont connectés à leur peur. Et puis, ils ont peur de changer, ils ont peur que les choses se mettent en place. Mais l'idée principale par rapport au changement, c'est que les gens, et c'est ce que j'ai vu depuis plus de 20 ans que j'ai des clients en séance individuelle en coaching, c'est que les gens se concentrent sur la douleur à changer. C'est-à-dire, ok, j'ai décidé de faire du sport, très bien, ouais, mais il faut que je me lève plus tôt, il faut que j'aille courir, il faut que je fasse ceci, et ça va être dur, et puis j'ai décidé de manger différemment. Ah oui, mais alors je ne pourrais plus à tel endroit, et puis je vais devoir manger des salades, mais c'est dégueulasse, je n'ai pas envie de manger des salades, je préfère manger des pâtes ou des pizzas. J'ai envie d'apprendre une nouvelle compétence. Ah oui, mais il faut que je paye une formation pour ça, il faut que je paye pour me transformer, il faut que je paye pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut que j'y prenne du temps, mais je n'ai pas que ça à faire, moi, etc., etc. Les gens se concentrent sur le négatif, sur la douleur à changer. Tout ce qui va être différent d'actuellement, non pas le résultat, on est bien d'accord, pas la douleur du résultat, la douleur du processus, la difficulté à changer. Quand vous vous concentrez sur la douleur à changer, il y a très peu de chances pour que vous y arriviez. La clé que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas vous centrer sur la douleur à changer, mais de vous centrer sur la douleur à rester le même. Et oui, c'est ça le truc, la douleur à rester le même, il ne faut pas faire l'autruche. Si aujourd'hui vous ne développez pas votre confiance en vous, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que votre vie va rester pareille ? Non, c'est une illusion. Si ça ne va pas dans votre relation de couple, ça ne va pas rester au même niveau. Si vous ne changez pas les choses. Si ça ne va pas dans votre travail, ça ne va pas rester au même niveau. Si vous avez des difficultés financières, ça ne va pas rester au même niveau. Tout ce qui ne va pas dans votre vie aujourd'hui, si vous ne faites rien pour que ça change, ça va descendre. Ça va se casser la gueule, ça va se dégrader. Parce que tout ce qui n'avance pas recule. J'en ai déjà parlé plus d'une fois et c'est la vérité. Et cet état de stagnation, cet état d'équilibre n'existe pas dans la vie. Dans la vie, c'est on avance ou on recule. Quand vous êtes dans une relation de couple, c'est vous vous aimez de plus en plus chaque jour ou vous vous aimez de moins en moins. Alors ça peut être à petite dose, ça ne se voit pas. Mais le résultat, au bout de quelques mois, quelques années, le changement, il est là. Voilà, soit vous vivez une relation de couple qui est largement meilleure qu'avant encore, même si c'était exceptionnel, ou alors vous allez vers une catastrophe, vous vous retrouvez dehors avec vos valises, ou alors vous n'en trouvez plus de la personne et c'est elle qui se retrouve dehors avec ses valises. Tout ce qui n'avance pas recule dans tous les domaines. Au niveau de votre travail, si vous ne faites pas à chaque fois, à tous les jours, des petites choses pour être plus performant, pour être meilleur, pour donner plus satisfaction à la personne avec qui vous travaillez ou avec vous-même, eh bien, vous reculez. On ne peut pas rester sur place parce que la vie est en mouvement. Et quand on reste sur place, on se retrouve derrière, on est largué. Vous comprenez ça ? La vie est en mouvement. C'est quelque chose qui bouge. Si vous restez sur place, vous êtes largué. Donc au lieu de vous centrer sur la douleur à changer, centrez-vous sur la douleur à ne pas changer. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne changez pas ? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne changez pas votre relation de couple ? Qu'est-ce qui va se passer si vous restez encore tout seul ? Qu'est-ce qui va se passer si vous continuez de ne pas avoir d'amis ? Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes encore déprimé ? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne prenez pas soin de votre santé ? Si vous ne prenez pas soin de votre mental ? Si vous ne vous connectez pas à l'intérieur de vous-même ? Si vous continuez de faire manipuler par Pierre, Paul ou Jacques ? Si vous n'êtes pas maître de votre vie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Amplifiez tout ça dans le temps. Ne faites pas l'autruche comme la plupart des gens. C'est facile. On passe une semaine de merde et puis le week-end, on va se bourrer la gueule ou on va sortir avec des amis, on va faire plein de choses pour oublier ce qui s'est passé la semaine. Et on continue la semaine d'après et encore et encore et encore. Et au final, la vie ne bouge pas, mais les choses se dégradent. Parce que ça ne reste pas sur place, comme je l'ai déjà dit, c'est en mouvement. Si à un moment donné, vous ne prenez pas les rênes en main, si vous ne dirigez pas votre vie, c'est les autres qui vont la diriger pour vous. Et vous n'irez pas où vous avez décidé d'aller, mais vous irez où les autres ont décidé à votre place que vous alliez aller. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce que quand vous allez dans la direction que les autres choisissent pour vous, je peux vous dire que ce n'est jamais, jamais la bonne direction pour vous. Donc, la clé majeure pour le changement, c'est de ne pas vous centrer sur la douleur à changer, mais c'est de vous centrer sur la douleur à rester le même. C'est dire, c'est intolérable, je ne peux plus supporter de fumer un jour de plus, je ne peux plus supporter d'être timide, je ne peux plus supporter qu'on m'exploite, je ne peux plus supporter de ne pas avoir d'argent pour finir mes fins de mois, je ne peux plus supporter d'être tout seul, je ne peux plus supporter de ne pas m'entendre avec mon conjoint, je ne peux plus supporter que mes enfants soient intenables, ou telle ou telle chose. Je ne peux plus supporter un jour de plus toutes ces choses-là. Et quand j'arrive à ce point de douleur, eh bien, je change. Si à un moment donné, vous trouvez que vous êtes trop gros, et que vous ne changez pas, et que vous ne mettez pas au régime, c'est que vous n'êtes pas encore assez gros, quand vous serez suffisamment gros, que vous ne pourrez plus passer par les portes, eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, eh bien, ça va faire tilt, et vous direz, je ne me supporte plus. Et là, vous allez changer, parce que vous avez de la douleur à être dans l'état actuel des choses. Mais tant que votre vie va trop bien, parce que, ok, vous avez des difficultés, mais vous arrivez à finir vos fins de mois. Ok, vous avez des mauvaises relations, mais après tout, finalement, voilà, tout le monde a plus ou moins des mauvaises relations. Ok, vous êtes obligés d'aller travailler, ça vous saoule, mais tout le monde est obligé d'aller travailler, et puis tout le monde fait la gueule au boulot, tout le monde fait la gueule dans les transports. Donc voilà, on s'y fait un petit peu. Tant que vous serez dans cette situation tiède, il n'y aura pas de changement. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut à un moment donné dire, je ne supporte plus, je ne veux plus ça. Ça, c'est l'impulsion pour le changement. Ce n'est pas dire qu'il faut tout le temps y penser. Ça veut dire qu'il faut avoir cette impulsion. La douleur à rester le même. J'en ai marre. Je ne veux plus rester comme ça. Je veux que les choses changent. C'est définitif, c'est maintenant. Je veux qu'elles changent. Je veux avoir confiance en moi. Je veux me reprogrammer à l'intérieur de moi. Je veux être différent. Je veux faire le ménage dans tout ce qui est à l'intérieur, tous les conditionnements du passé, les blocages, les schémas limitants, la rigidité, toutes les émotions négatives que j'ai vécues dans le passé qui sont encore là, qui me pourrissent la vie, j'ai envie que ça change. Il faut être centré là-dessus. J'ai envie que ça change. Et quel que soit ce qui va arriver après, ça ne peut être que mieux que ce qu'il y a maintenant. Donc, centrez-vous sur la douleur à rester le même et switchez ça vers une énergie d'avoir une nouvelle vie. Une énergie de devenir vous-même, de vous centrer à l'intérieur de vous-même, de vous reprogrammer. Parce qu'il faut vous reprogrammer. On en a déjà parlé. Ce n'est pas le tout de rester juste là-dedans et de se dire des trucs intellectuellement. Une fois que la décision l'est prise, il faut apprendre à descendre à l'intérieur de soi et se reprogrammer pour avoir une nouvelle vie. Se reprogrammer pour être connecté à soi-même, pour augmenter la connaissance de soi-même, pour vivre quelque chose de différent intérieurement. Et c'est ça qui va vous transformer. Et quand vous êtes différent à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui amène un changement intérieur. C'est l'intérieur qui amène un changement extérieur. Donc, il faut que vous preniez cette décision de vous reprogrammer. On peut le faire ensemble si vous voulez. Vous savez, vous avez le lien sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus dans la description. Vous pouvez le faire autrement si vous trouvez une autre méthode. Allez-y, faites comme vous voulez, mais reprogrammez-vous. Vous ne devez pas tenir un jour de plus dans une situation qui ne vous convient pas. La douleur, elle ne doit pas être dans le changement. La douleur, elle doit être dans votre situation actuelle. Dire, j'en ai marre, je veux que ça change. Je prends cette décision et hop, je passe à l'action. Ok ? Allez, je compte sur vous. Un pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires la décision que vous avez prise. Dites-moi les douleurs que vous n'avez plus envie de supporter. Partagez cette vidéo. Elle est hyper importante avec le maximum de personnes autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. A demain. Ciao. Ciao.